Voici le plus grand télescope du monde. L'observatoire Keck d'Hawaï. Mais il n'existerait pas sans une série de découvertes technologiques. Des idées, des inventions qui sont au cœur de sa conception. L'antique et légendaire rayon de la mort. Et voilà, ça brûle ! Une sableuse industrielle. Un étrange instrument de musique. Un avion espion de la guerre froide. Et le secret de la réfrigération. Il a éclaté ! Comment assembler tout cela pour scruter l'espace encore plus profondément que jamais ? Vous allez le savoir. J'ai fait ce voyage pour vous révéler les triomphes technologiques de l'observatoire Keck. Bienvenue à Hawaï, sous les tropiques. Il fait froid, car nous sommes ici à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus important, l'air est moins dense à cette altitude. Et c'est pourquoi ils sont là. Une dizaine d'observatoires est perchée sur le sommet Monacéa. C'est un volcan endormi. Et il vaut mieux, car 420 millions d'euros ont été dépensés pour ces observatoires. Je ne sais pas, c'est peut-être mon imagination débridée, mais je trouve parfois ce lieu aussi étrange et inconnu que les systèmes observés par ces télescopes. On respire moins bien à cette altitude. Mais l'oxygène plus rare et l'isolement de Monacéa réduisent la distorsion atmosphérique, ce qui est parfait pour l'astronomie. C'est pourquoi ce sommet accueille autant d'observatoires, dont le plus important de la planète, Keck. Les télescopes amplifient les images qui sont composées de lumière. Au cœur de chaque télescope se trouve l'un de ces objets. Pas ce modèle, bien sûr, mais un instrument qui concentre la lumière. La solution courante consiste à utiliser une lentille de verre pour observer des corps célestes très éloignés, comme à l'observatoire York City dans le Wisconsin. Quand on regarde dans un télescope, on voit une grande image. Une lentille est comme un seau. Plus elle est grande, plus elle collecte et focalise la lumière, plus l'image restituée est grande et détaillée. Pour observer l'univers en profondeur, les astronomes veulent de grandes lentilles. En 1896, les scientifiques fabriquent la plus grande lentille du monde pour l'observatoire Yerkes. Elle mesurait plus d'un mètre de diamètre. Mais tout le monde connaît la difficulté de fabriquer des lentilles. Il a fallu 19 tentatives en 3 ans pour en réaliser une semblable à celle de Yerkes, sans compter le ponçage et le polissage. Un siècle plus tard, les concepteurs de Keck ont besoin d'une lentille 100 fois plus grande pour observer les recoins de l'univers. Une lentille de 10 mètres de diamètre. Mais les astronomes renoncent aux lentilles de verre. Les ingénieurs de Keck doivent découvrir un autre moyen de capter une énorme quantité de lumière. Leur méthode pour concevoir une lentille révolutionnaire les renvoie à plus de 2000 ans dans le passé, à l'époque de l'un des premiers scientifiques de la planète. Archimède et son légendaire rayon de la mort. Retour au niveau de la mer. L'ingénieur Craig Nance nous en révèle davantage au sujet de ce concept antique. Eh bien, si on prend un grand miroir de forme concave, toute la lumière qu'il reçoit est focalisée en un point précis, d'une luminosité très intense. Vous connaissez peut-être la légende d'Archimède. C'est pas lui qui disait Eureka quand il prenait son bain ? Oui, c'est ça. On l'a tous appris. C'est vrai. Et d'après la légende, il s'est aussi servi de grand miroir réfléchissant pour incendier une flotte romaine qui attaquait sa cité. Quoi ? Il a mis le feu avec un grand... Oui, c'est ce que dit la légende. Vous voulez essayer ? Oui. Venez, allons-y. D'accord. Pour tester le rayon de la mort d'Archimède, il nous faut trois choses. Du soleil et deux instruments apportés par le petit convoi de Craig. Je peux savoir ce que c'est ? Ce n'est pas une galère romaine, mais c'est du bois. Le principe reste donc le même. Très joli. Ensuite, le rayon de la mort. Ça ressemble bien peu à un miroir. Sa forme rappelle une parabole satellite. C'est normal, car c'est une parabole satellite, courbée afin de focaliser un signal en un point. Dans ce cas, les rayons de soleil. Le test se déroule sur une ancienne piste d'aérodrome, sous la vigilance de pompiers volontaires locaux. On va le poser là. Une belle croix. C'est la cible ? On va viser en plein milieu, oui. D'accord. Vous allez m'aider à tenir le miroir. L'ingénieur Welding Sheldon est notre archimède des temps modernes. On va le tenir des heures et encore, je suis optimiste. Il faut le positionner. On voit comment il capte la lumière et comment il la focalise sur la marque. Même sous le soleil torride d'Hawaï, je ne suis pas sûr que ça marche. Regardez, ça commence à noircir un petit peu. Je me demandais si c'était mes yeux. Non, non, ce n'est pas votre vue. De la fumée ! Ça prend, juste en concentrant en un point toute la lumière que reçoit la parabole satellite. J'ai vu des flammes. Vous les avez vues ? Oui, oui. Et voilà, ça brûle. Regardez les pompiers, ils s'agitent. Attendez, attendez, c'est de la science. Pas d'interruption, hein. Reprenons un peu. Nous parlons ici de focaliser de la lumière. Toute la lumière reçue par cette parabole est concentrée en ce point précis, là. Tant de lumière en un seul point signifie beaucoup d'énergie. C'est ça. Et un bateau qui brûle. Alors il s'avère qu'Archimède aurait vraiment pu incendier des galères avec un miroir. Oui, c'est possible. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas voulu se tenir aussi près, car les Romains l'auraient poignardé bien avant. C'est juste. Plus grand est le miroir, plus il capte et focalise de lumière. C'est exact. Plus grand est le miroir, plus il concentre de lumière. Je pense que démonstration est faite. Oui. Les gars, il y a le feu ! Nous avons, euh... Désolé. Le rayon de la mort d'Archimède prouve qu'un miroir incurvé peut concentrer et réfléchir la lumière de la même manière qu'une lentille de verre. Pour les astronomes, c'est une idée révolutionnaire. En 1668, Isaac Newton conçoit un nouveau modèle de télescope. L'instrument est toujours doté d'un oculaire, mais au lieu d'une lentille de verre, c'est un miroir incurvé de moins de 4 cm de large qui focalise la lumière. Repartons 325 ans plus tard, à l'observatoire Keck, où un miroir concentre 70 000 fois plus de lumière. Le voici, 10 mètres de diamètre. Il est aussi efficace qu'une lentille de verre, mais bien moins chère. À 25 millions d'euros, il est donné. En fait, le télescope de Keck dispose d'une série de miroirs. Le premier, immense, collecte la lumière et la réfléchit sur un deuxième, plus petit, qui la renvoie à son tour sur un troisième, qui la transmet à une caméra, remplaçant l'ancienne oculaire dépassée. Elle délivre des images du cosmos aux détails sans précédent. Les miroirs sont tous logés dans une structure de 8 étages, pesant 275 tonnes. Et l'appareil fournit des images précises au nanomètre près. En outre, Keck compte deux de ces structures complexes qui fonctionnent de concert, comme nous l'explique l'astronome Sri Kulkarni. Plus le miroir est grand, mieux c'est. Alors imaginez que ces deux télescopes sont deux parties d'un même miroir. Même si 75 mètres séparent Keck 1 et Keck 2, ils fonctionnent comme un seul miroir, large de 85 mètres. Nous obtenons une qualité d'image huit fois supérieure à celle donnée par un seul télescope. Concevoir les plus grands miroirs de télescope du monde est une chose, mais les fabriquer en est une autre. Jamais miroir aussi grand n'a été réalisé. Alors comment font les ingénieurs ? Et comment lui donnent-ils l'incurvation exacte ? Et comment un instrument de musique au son curieux apporte la réponse ? En astronomie, il existe une règle simple. Plus c'est grand, mieux c'est. Voilà pourquoi les ingénieurs de Keck veulent fabriquer ce qui va devenir le plus grand miroir de télescope du globe, pour voir encore plus loin qu'auparavant dans l'espace. Mais réaliser un miroir de 10 mètres de large va poser de multiples problèmes s'il doit être d'une seule pièce de verre. Partons en 1948. L'Institut de technologie de Californie construit le télescope de Hale. Il dispose alors du plus grand miroir de verre de la planète. Nous voyons les ingénieurs préparer l'application d'une autre couche réfléchissante. Il mesure un peu plus de 5 mètres de diamètre, et les astronomes pensent avoir atteint la limite maximum. La nature semble pourtant devoir décider de la taille des miroirs. Voici du plexiglas. Il a les mêmes propriétés que le verre, et il est plutôt rigide. Mais tripler sa surface, et soudain... ... ... ... ... ... C'est un cercle vicieux. Plus le miroir est grand, plus il pèse. Et lutter contre les effets de la gravité nécessite plus de soutien, de renfort. Ce qui ne fait qu'accroître son poids, et surtout son coût. Un peu plus de 5 mètres de large semble être le maximum pour les astronomes. Mais les ingénieurs de Keck ont besoin d'un miroir presque 4 fois plus grand. Ils ont alors élaboré un procédé novateur qui a transformé l'astronomie. Au lieu de fabriquer un immense miroir d'une seule pièce, ils le segmentent en 36 parties hexagonales. Mais assembler de petits miroirs pour en composer un cran engendre un nouveau problème. Il faut que chaque hexagone soit exactement aligné sur ses voisins, afin de former une surface lisse et continue. Sinon, le miroir n'aura pas l'incurvation parfaite, afin de focaliser la lumière avec précision. La solution vient d'un instrument de musique au son curieux, le térémyne. En 1919, Léon Térémyne, un inventeur russe, travaille à la mise au point d'un censeur pour un système d'alarme. Et il finit par créer un instrument de musique. Tom Bach, de Sensatec Research, est expert en détecteur de champ électrique. Il me montre l'instrument. Bon, Tom, expliquez-moi. Il fait déjà un bruit. Comment ça marche ? Cet objet mesure les variations de champ électrique. En approchant la main, on distore le champ électrique qui s'est formé autour de la tige. Attendez, je vais en jouer un peu. C'est un térémyne. C'est ça. C'est comme un instrument, mais je ne le touche pas. Non, non. C'est très, très futé. Mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Ah oui. Ça détecte la présence de tout ce qui perturbe le champ électrique. Pas seulement un objet en métal, mais aussi un gaz, une substance chimique ou un corps humain. On peut aussi l'intégrer à un moteur pour mesurer son régime. En théorie, en le poussant à fond, il peut même détecter le passage de la Lune. Il peut détecter le passage de la Lune. C'est une idée. Tout cela est très théorique, mais oui, ce serait amusant d'essayer. Il est très sensible, car le moindre mouvement provoque une différence de son. Ah oui, c'est le cas. Il semble n'exister aucune limite à la capacité de détection de ces capteurs. Pour le prouver, Tom me propose un petit test. Trouver une aiguille dans une botte de foin. Plutôt une balle de tennis à peine différente dans un lot de 500. Tandis que je tourne le dos, Tom injecte de l'eau dans une balle. Les détecteurs de type thérémine captent toute variation de champ électrique à proximité, qu'elle vienne de mouvements des mains ou d'un peu de liquide qui modifie assez la conductivité électrique d'une balle pour la différencier des 500 autres. Tom me demande de retrouver la balle tout d'abord sans l'aide du détecteur. Je ne vais pas vous aider. Vous devez trouver... Une différence invisible. Oui. Il n'y en a que 500, alors ça ne sera pas très difficile. Vous devez vraiment essayer. Essayez dur. Elles ont toutes le même poids. Ça va me prendre des jours. Je ne peux pas toutes les sous-peser. Si je pouvais détecter les variations de champ électrique, la trouver serait un jeu d'enfant. C'est clair, je ne vais pas la trouver. Bien. Nous avons bricolé un senseur qui va détecter la variation de champ électrique. Ça devrait vous aider à la trouver. Alors je suppose que ça fonctionne comme le... C'est comme le thérémine, mais plus sensible. Je le passe sur les balles ? Oui. D'accord. L'intuition, la logique sont inutiles ici. Complètement inutiles. J'attends juste un signal sonore. Je l'ai. C'est celle-là ? Oui. C'est juste la différence de son avec une autre. C'est juste. On ne sent pas et on ne voit pas la différence. Eh bien, voilà un appareil sensible. Alors comment les senseurs d'un étrange instrument de musique aident-ils les ingénieurs de Keck à fabriquer leur immense miroir de 36 segments ? Craig Nance, ingénieur de Keck, me répond en me montrant une des pièces du puzzle. Voici l'un des segments. Qui compose le miroir, c'est ça ? C'est exact. Chaque segment constitue une partie unique de l'incurvation d'ensemble. Chaque segment est donc une partie de la courbe et le suivant assure la continuité de cette courbe. Afin que les 36 composent une merveilleuse et unique mosaïque. Ensemble, ils constituent donc cette courbe continue sur toute la surface. Cela paraît simple, mais pour arriver à la forme parfaite, les astronomes doivent s'assurer que chaque segment courbé s'ajuste parfaitement avec le suivant. A la jointure de deux segments, l'ajustage des bords doit être à l'unisson de l'ensemble de la surface. Une infime aspérité et le miroir ne fonctionne pas. C'est là qu'intervient le térémine. Les ingénieurs utilisent des senseurs de même type pour mesurer le champ électrique à la rencontre de deux segments. Ces capteurs sont si sensibles qu'ils détectent une irrégularité de quelques nanomètres. De la même manière que j'ai pu retrouver la balle de tennis qui contenait un peu d'eau. Voici l'un des segments dont nous avons ôté le revêtement d'aluminium, afin de vous montrer ce qu'il y a sous le verre. Alors toute cette grande machinerie ajuste sans cesse le segment. C'est ça. Environ deux fois par seconde, ces senseurs déterminent le positionnement du segment. Et si besoin, commande son réajustement par rapport à l'ensemble, afin que le miroir conserve cette incurvation idéale qui est indispensable. Laissez-moi deviner, je suppose que les ajustements sont infimes et précis. La tolérance optique que nous nous fixons est d'un millième de l'épaisseur d'un cheveu. Alors vous devez ajuster les segments. Ça concerne la juxtaposition de l'un par rapport à l'autre ? Exact. Avec une tolérance d'un millième de l'épaisseur d'un cheveu. C'est très précis. Fabriquer un miroir aussi segmenté est une solution brillante, qui réduit aussi le poids. Chose étonnante, le miroir mosaïque de Keck est quatre fois plus grand que celui de L, mais il ne pèse pas plus. Les senseurs type Thérémine donnent au miroir de Keck tant de clarté et de résolution qu'ils peuvent distinguer les feux de circulation d'une auto à 800 kilomètres. C'est captivant de regarder un tel miroir, car je crois qu'aucun d'entre nous n'a déjà vu réalisation aussi parfaite et aussi onéreuse. Eh bien, à la fabrication, ils ont coûté en gros 700 000 euros chacun. Ce sont nos bijoux de famille. Mais un miroir parfaitement incurvé ne suffit pas pour obtenir des images extraordinaires de l'espace. Le verre lui-même doit être poli à la perfection. Et pas juste lustré avec un chiffon, non. Il s'agit d'un polissage à une échelle extrêmement petite. Imaginez un lissage atome par atome. C'est presque ça. Mais comment diable y parvenir avec ceci ? Une sableuse. Ça décape ! Pour repérer des galaxies à des millions de milliards de kilomètres, l'observatoire Keck doit d'abord collecter une énorme quantité de lumière. C'est le rôle de l'immense miroir de Keck. Mais pour voir en détail les sombres et lointaines galaxies, il doit aussi être impeccablement poli. Une seule irrégularité infime suffirait à distordre l'image et rendrait l'ensemble défectueux. Ce qui nous emmène à l'étape suivante, en 1871, juste après la guerre de sécession. Benjamin Chou Tilgman était général de l'armée nordiste. D'après la légende, Tilgman a remarqué sur des vitres des motifs gravés par le sable soufflé par les vents du désert. Véridique ou non, Tilgman invente un appareil qui projette de fines particules à grande vitesse. De nos jours, l'appareil de Tilgman sert à décaper rouille, crasse ou peinture. C'est une sableuse. Afin de voir comment elle agit sur la peinture d'une aile d'auto, je me rends à l'atelier de monsieur sable d'Hawaï, Bob Freeman. Alors c'est ici que ça se passe ? Oui, c'est la salle de décapage. On dirait que c'est l'embout de sortie. Voici le pistolet de sablage, par lequel l'abrasif est projeté à une vitesse supersonique. Supersonique ? Oui. On le dirige vers un objet et les particules projetées le décapent totalement de tout revêtement de surface. D'accord, alors je dois juste pointer le pistolet sur l'objet. Tenez-le plutôt comme cela. Voilà, il a un peu de recul. Et voici la commande du mort. Du mort ? Ça s'appelle la commande du mort, car en cas de malaise ou de faux pas, on la lâche, ce qui arrête la sableuse et évite d'être blessé par le jet abrasif. Je n'ai plus envie d'essayer maintenant. Qui voudrait décaper ça, pas moi ? Allez, à vous de jouer. Vous devez tenir le pistolet. Et j'appuie là pour dire que... Oui. ...que je ne suis pas mort. C'est une commande de sécurité. Vous appuyez dessus, vous pressez là et c'est prêt à l'emploi. Bon alors. Voilà le pistolet. J'ai besoin de ça. Bien. Et je sable. Voilà, le décapage commence. Ouh là ! Regardez ça ! Vous savez, je risque d'y prendre goût. C'est très relaxant. Il faudra peut-être me faire sortir de force. Ça marche. Bien sûr que ça marche. Ça marche depuis que Tilgman l'a inventé. Mais si c'est très bien pour la carrosserie et ce genre de choses, les grains de sable s'avèrent trop gros quand on souhaite obtenir un polissage plus fin. Il faut passer à un autre niveau. Le niveau atomique. Impossible de polir un miroir de télescope à la sableuse. Il serait bien loin d'être assez lisse. Pour un résultat parfait, il faut utiliser des particules des millions de fois plus petites qu'un grain de sable. Mais comment ? Un siècle après l'invention de Tilgman, des spécialistes de l'optique ont élaboré un appareil semblable qui projette des atomes séparés. Sans cela, les miroirs de Keck ne fourniraient pas d'image d'une telle netteté. A présent, cette technologie est aussi utilisée pour disséquer des cellules cancéreuses. Le docteur Andy Bushby, cibleur d'élite, nous montre comment cela fonctionne. Alors voilà, c'est votre projecteur d'atomes. Comment l'appelez-vous en réalité ? Microscope électronique à balayage double faisceau. Double faisceau, j'adore. Mais microscope, c'est juste pour observer. Et moi, je veux décaper au niveau atomique. C'est possible, grâce au double faisceau. Il y a un faisceau vertical d'électrons ici, qui sert à observer des échantillons. Et là, il y a un faisceau d'ions, qui sert à découper l'échantillon avec une extrême précision. Les ions sont des atomes électriquement chargés. Ils peuvent faire une découpe atome par atome. Andy va me montrer comment. Dans l'intérêt de la science, je sacrifie un cheveu qui va servir de cobaye. Une section est collée sur une lamelle. Même un frêle cheveu se dessècherait dans le vide du projecteur d'atomes. Pour le solidifier, il est trempé dans du nitrogène liquide à moins 195 degrés. Un bref passage dans le liquide. Bref passage dans le liquide. Mon cheveu va geler. Bien, nous allons faire un transfert cryo. Nous allons sortir le cheveu et le mettre dans le microscope. Transfert cryo ? Il faut que je me dépêche ? Non, non, ça va. Je suis nerveux. Ce plateau en forme de T s'insère là-dedans. Je le pousse, c'est tout ? C'est ça. Une très fine couche de platine indique le faisceau d'ion. Et puis j'enfonce juste ce bouton, c'est ça ? Mon cheveu se retrouve enfin placé dans le projecteur d'atomes. C'est bien. Oui, il est en place. C'est mon cheveu. Un de vos cheveux, oui. Autour, c'est la colle qui est servial fixée. Ah, il y en a beaucoup. Le cheveu est en travers. Alors, quelle précision a cet appareil ? Nous pouvons agrandir l'image pour voir le cheveu de plus près. Voir sa grosseur. Et encore plus pour discerner les écailles. Alors, c'est un de mes cheveux qui remplit tout l'écran à présent. Pourquoi ne pas cliquer votre nom dessus ? C'est possible. Nous pouvons, sous vos yeux même. Sur le cheveu ? Sur le cheveu. Et voilà. Le faisceau d'ion est en train de projeter 23 millions d'atomes par seconde sur une surface d'environ 50 atomes de large. On voit les lettres prendre forme. Cette image est agrandie 5000 fois. Le I de Richard fait près de 1000 atomes de large. Donc, ça fonctionne vraiment comme une sableuse. Des millions de particules qui sont projetées. C'est ça, à très petite échelle. Bien plus petite, ça oui. Et bien plus précise, croyez-moi. Car mon nom est écrit quasi invisible sur l'épaisseur d'un cheveu. Un de vos cheveux. Comment ce procédé permet-il de polir ? Eh bien, nous venons d'appliquer le faisceau perpendiculairement à une surface afin de graver un motif dessus. Pour un polissage parfait, le faisceau est projeté à un angle très faible, de sorte que les ions gomment les irrégularités et donnent un lissage idéal. Donc, ce procédé qui a permis d'écrire mon nom sur le cheveu est issu d'une technologie sophistiquée. Pour avoir un polissage parfait, il faut attaquer le miroir de biais et pas perpendiculairement. C'est de la technologie lourde. De la technologie lourde, mais à une échelle infime, celle de l'atome. Ayant un miroir aussi parfait, il n'est pas surprenant que les ingénieurs de Keck veuillent le garder immaculé. Le miroir de Keck a beau être très spécial, il a parfois besoin d'être nettoyé, comme tous les miroirs. Alors, allons le nettoyer. Bien sûr, chiffon et produits usuels ne sont pas de mise, non ? C'est un peu plus complexe. Il doit être absolument impeccable. Presque chaque nuit, l'immense miroir est exposé aux éléments. Insectes, humidité ou cendres volcaniques peuvent le tâcher ou le rayer. Alors, c'est avec ce jet de CO2 que vous nettoyez le miroir, c'est ça ? C'est exact. La glace carbonique est sûre. Elle passe de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Donc, elle ne mouille pas le miroir. Que nettoyez-vous réellement ? J'imagine que ce ne sont pas des traces de doigts. Le gaz s'attaque au scori et il les détache. Et les scoris sont un peu volcaniques ? Correct. Et le jet est très décapant. Il décape tout ça facilement. Les techniciens nettoient ainsi le miroir à la perfection une fois par mois. Grâce à la sableuse haute pression de Benjamin Tilgman, les ingénieurs optiques ont trouvé comment projeter un infime faisceau de particules pour polir on ne peut mieux le verre. Les miroirs du télescope de Keck sont les premiers lissés de la sorte. Il faut une semaine pour polir chaque segment. Soit 72 semaines pour les deux miroirs. Cependant, même ces miroirs parfaits ne peuvent tout voir dans le ciel nocturne. Les vastes amas de débris cosmiques tourbillonnants sont absolument impénétrables. Alors comment un avion espion de la guerre de Corée a-t-il fourni aux astronomes un nouveau moyen de repérage ? L'observatoire Keck voit mieux le cosmos que tout autre télescope sur Terre. Il peut observer un nombre quasi illimité d'objets dans l'espace. Sa puissance permet de voir des étoiles trop peu lumineuses pour l'œil nu. Mais de vastes galaxies se cachent aussi derrière des nébuleuses. Et pour les voir, il faut un nouveau moyen de détection. 1953, la guerre de Corée. Le commandement américain veut détruire les trains qui ravitaillent les lignes ennemies nord-coréennes. De jour, les bombardiers voient leur cible. Mais la nuit, c'est une autre affaire. La visibilité est nulle. Survient alors une découverte majeure. Les ingénieurs militaires inventent un moyen de voir dans le noir. Ils installent une caméra révolutionnaire sur un avion. Elle capte les radiations infrarouges émises par la chaleur émanant d'objets, les locomotives par exemple. Les cibles sont désormais aussi visibles qu'en plein jour. Ce nouveau moyen de vision dans le noir ou à travers la poussière et la fumée s'appelle l'imagerie thermique. De nos jours, les équipes de secours utilisent la même technologie. Je veux la tester. Je me rends donc à la caserne de pompiers d'Onolulu. Le capitaine Alan Carvalho me montre une salle d'entraînement. L'imagerie thermique nous aide énormément dans les espaces enfumés pour repérer les victimes et les obstacles inhérents à un incendie. Donc c'est un instrument capital pour vous ? Ça doit faire une énorme différence ? Absolument. Une énorme différence entre la voir ou non en telle recherche. Je vais voir l'imagerie thermique en action. Tout d'abord, je vais devoir trouver une victime sans ce système. Voici Randy. Je ne sais pas où il sera. Je vais me confronter à la réalité quotidienne des pompiers, avec la fournaise en moins. Voici de l'équipement, des genouillères et des gants. Voyons si vous pouvez trouver Randy en 5 minutes maximum. Je crois que j'ai déjà l'air d'un pompier. C'est très bien, on dirait de mes hommes. Mettez les gants. Merci. Bien. Vous avez des questions ? Non. Non ? Bien. Par là ? Oui, par là. Allons-y. Bonne chance. Merci. Vous êtes prêts ? Oui. On éteint les lumières, Dean. À vous de jouer. La lampe standard des pompiers est presque inutile dans ces conditions. Le chef Alan a activé sa vision infrarouge pour suivre ma progression. Bon, l'exercice, c'est de... Aïe ! J'ai trouvé le mur. J'ai trouvé le mur. Il y a un mur, là. Je suis complètement, totalement désorienté. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un objet. C'est un objet. C'est un objet. C'est un objet. Il peut rester là. Toutes mes sens sont en action, surtout le toucher et la vue. Mais ils ne m'aident pas. J'ai besoin d'un nouveau sens. C'est par là que je suis arrivé. En cinq minutes, je n'ai même pas réussi à sortir de la première pièce. Randy aurait été carbonisé. Je vais essayer à nouveau, cette fois avec la caméra infrarouge. Tout d'abord, les pompiers placent Randy au soleil, afin qu'il se réchauffe bien. Il émettra ainsi plein d'infrarouges, qui se verront à l'imagerie thermique. Vous allez à présent utiliser l'imagerie thermique. Vous m'en direz des nouvelles. Alors tenez. La pièce s'est réarrangée. Il y a la même équipe de sécurité. Cette fois, vous essayez de localiser Randy un peu plus vite. D'accord ? Ça désoriente tellement. Les infrarouges, je vais arranger ça. Merci. C'est éteint. C'est toujours sombre, j'y vois pas mieux. Bon. Avant tout, j'allume la caméra et je sonde la pièce. Là, c'est l'équipe de sécurité. Salut la sécurité. Je ne savais pas qu'autant de monde me regardait. Même les meubles émettent des infrarouges et se distinguent nettement. Tout droit. Non, il n'y a personne, pas de victime. Je peux continuer. Aller jusqu'à l'autre pièce. Bien. Je scanne. Personne. Ah, là. Ça m'a pris moins de temps. Pas la peine de se guider au toucher le long des murs. Ça me donne un sens de plus. Une vision infrarouge. La même technologie qui a permis aux pilotes américains de distinguer les locomotives coréennes en pleine nuit permet à présent aux pompiers de voir à travers la fumée. 50 ans plus tard, l'imagerie thermique montre aux astronomes des objets distants de milliards de kilomètres et dissimulés derrière des nébuleuses. L'imagerie thermique de Keck est d'une telle sensibilité qu'elle pourrait voir la flamme d'une bougie sur la Lune. Et elle peut distinguer le rayonnement de galaxies fort lointaines, ce dont rêvent en vain les autres observatoires. Mais les concepteurs de Keck ont encore un problème, causé par une étoile proche de la Terre. Chaque jour, cette étoile particulière que nous appelons Soleil remplit son rôle en transformant Hawaï en paradis tropical. Et chaque soir au crépuscule, le paradis se refroidit. Ces chauds et froids font le malheur des astronomes, car leurs instruments se dilatent, se contractent et les images s'en ressentent. Alors quel rapport avec la Floride du 19e siècle et un tueur tapis dans ses marais fumants ? Même sur le glacier du mont Monacéa, le soleil des tropiques élève la température bien au-dessus de zéro dans la journée. Les miroirs de Keck risquent de se dilater et de se contracter au gré des fluctuations du thermomètre. La plus infime modification de leur surface dérègle leur résolution. Les ingénieurs doivent trouver le moyen de stabiliser la température. Et cela nous conduit à notre dernière étape. Dans les années 1840, les marais de Floride hébergent un formidable prédateur. Pas celui-ci, mais celui-là. Le moustique. Il propage la mortelle fièvre jaune. Le docteur John Gorey constate que cette affection mortelle se déclare surtout en été. Il en déduit donc, à tort, que les températures sont directement en cause. Il élabore alors cette machine à rafraîchir les pièces, selon un principe simple. Quand un gaz se dilate, il se refroidit et refroidit son environnement proche, comme nous l'explique le docteur Chris Hill, spécialiste de thermodynamique. Voici un aérosol de désodorisant courant. C'est du gaz sous pression. Vaporisez-vous-en sur un doigt et dites-moi ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bon d'accord, alors j'en mets là. Comme ça. Que sentez-vous ? Du froid. C'est plus froid car le gaz passe d'un niveau de haute pression à un niveau de basse pression. Il doit chasser l'air du volume dans lequel il se répand. Et cette action de repousser l'air consomme de l'énergie qui est fournie par la chaleur du gaz. D'accord, j'aurais pensé de prime abord que le froid venait de la sensation de courant d'air sur le doigt. Mais d'après ce que vous dites, le gaz est sous pression dans la bombe. Et quand on le libère, il s'étend et chasse l'air devant lui grâce à l'énergie provenant de sa propre température. C'est ça ? Oui. Alors ce n'est pas le courant d'air. Quand le gaz touche mon doigt, il est déjà plus froid. Il est plus froid. Il sent bien. L'effet refroidissant du gaz en expansion conduit le docteur de Floride, John Gorey, à l'invention du réfrigérateur. Et transforme en fin de compte l'astronomie. Quand un gaz se dilate, il se refroidit. Une grande bouteille de gaz comprimé produit un refroidissement saisissant. Voici un matelas ordinaire. Touché. Il est doux, souple, malléable. Normal, c'est un matelas. Voyons ce qui se passe si on le gonfle avec du CO2 comprimé. Merci. Lunettes de sécurité. Les gants. Alors je le déplie sur la table et on le gonfle ? Exact. D'accord. Laissez-moi deviner. C'est moi qui le gonfle ? Oui. Évidemment. Prêt ? Alors, c'est une bouteille de gaz comprimé, une version géante de l'aérosol précédent. C'est pareil. D'accord, je teste. C'est vrai, c'est du gaz qui sort et se dilate. C'est du gaz en expansion. Bien. L'embout dans le matelas. C'est bon, ça gonfle, ça se voit déjà. C'est normal, le gaz se dilate au fur et à mesure qu'il sort de la bouteille. Jusque là, Chris, vous nous proposez un bon substitut du gonfleur à pied. C'est sûr que c'est plus facile. C'est mon imagination, je vois du givre se former sur la surface ? Non, c'est vrai. Le gaz est froid car il se dilate. Il fait son œuvre en gonflant le matelas qui se refroidit donc. Et le givre apparaît avec le froid. Il a éclaté. Mais je ne l'ai pas trop gonflé. À moins qu'il soit gelé. Complètement gelé. C'est gelé. Complètement gelé. C'est donc ça l'effet d'un gaz qui se dilate ? Le gaz en expansion est froid, il fragilise donc le plastique, le caoutchouc, et il les rend cassant. Il est tout gelé. Alors le gaz qui se dilate est le secret de la réfrigération. Et le matelas est foutu. Gory ne guérit pas la fièvre jaune. Cela viendra plus tard quand les chercheurs auront compris le rôle joué par les moustiques. Mais il invente la réfrigération qui révolutionne nos vies et occupe désormais une place prépondérante dans l'astronomie moderne. Pour protéger les télescopes de Keck des variations de température, les dômes de l'observatoire sont réfrigérés. Maintenir les télescopes à température constante n'est pas évident. Chaque dôme contient 700 000 mètres cubes d'air qui sont renouvelés toutes les 5 minutes. Des unités géantes de refroidissement fonctionnent toute la journée, maintenant sous les dômes des températures nocturnes. Et tout cela grâce à l'effet d'un gaz en expansion. Alors l'intérieur de ces caissons bleus est identique à l'arrière de votre réfrigérateur. C'est simplement plus gros, mais le principe est le même. Le gaz se dilate, la chaleur se transforme en énergie et la pièce reste fraîche. Il fait aussi froid qu'en pleine nuit et pas de risque de dégivrage ici. Keck transforme notre vision du cosmos et du Big Bang. Il voit presque jusqu'aux confins de l'univers, y compris cette galaxie sans nom à 13 milliards d'années-lumière. Les humains sont fascinés par les étoiles, disons presque depuis le début de l'humanité. Les plus brillantes portent des noms jadis attribués par les Grecs ou les Arabes de l'Antiquité, dont certains ont toujours cours. À présent, nous voyons plus loin qu'en ce temps-là, mais nous nous débattons toujours avec les mêmes questions. Comment et quand s'est formé l'univers ? Quand disparaîtra-t-il ? Sommes-nous seuls ? Keck nous apporte des éléments de réponse. Keck est une véritable merveille de technologie moderne. Sa conception est le fruit d'une somme de découvertes. Un légendaire rayon de la mort de la Grèce antique a livré le secret du miroir incurvé qui concentre la lumière. L'étrange son du Thérémine a aidé les astronomes à fabriquer un miroir plus grand que jamais. La sableuse a permis le lissage des surfaces. Une caméra guidant des bombardiers a mené à la détection de galaxies cachées. Et la réfrigération s'avère essentielle pour maintenir les télescopes à température constante. C'est tout simple finalement quand les découvertes se conjuguent.